D'habitude, je ne fais jamais de documentaire sur la chaîne Revue. Mais je pense que la semaine que Chuck Norris a passée à Los Angeles en 1980 est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Oui, parce qu'aujourd'hui, la Revue, Chuck Norris n'aura pas la tête dans le cul ou la rage au ventre. Non, il aura la fureur du juste. Et ça commence maintenant. Le film commence par des mercenaires qui arrivent à un camp de ninjas. Important de souligner à tout le monde que ces mercenaires-là ont l'air d'une jolie bande de crottés. Ils auraient tous besoin d'une douche et d'une coupe de cheveux, selon moi. Mais peu importe, parce qu'en même temps, en France, un diplomate canadien se fait assassiner. Deux fois. On rejoint maintenant Chuck Norris. Chuck Norris est à Los Angeles pour une expo d'arts martiaux, OK? À l'époque, c'était très courant pour Chuck de se balader dans l'Amérique et montrer aux gens la puissance de son karaté. Et pour se relaxer le soir, ce que Chuck aimait faire, c'était d'aller au théâtre. Moustache, brushing et tuxedo. Bien sûr, il séduit l'actrice principale de la pièce. Et bien sûr, elle commence à le faire chier avec des conneries dont Chuck Norris se fout complètement. Être obligée de vivre chez ses parents en attendant que je trouve du travail n'arrange rien. Les femmes des années 80 n'ont jamais compris Chuck Norris. C'est pas un homme qui voulait savoir tes rêves, tes aspirations, qui t'étais vraiment. Non. C'est un homme qui souhaitait des femmes, qu'elles se taisent et qu'elles soient belles. Et comme si Dieu voulait la punir d'avoir fait chier Chuck Norris avec toutes ses conneries, bien à peine arrivé chez elle qu'elle se fait poignarder par des ninjas. Ne vous inquiétez surtout pas pour Chuck. C'est pas du ninja de deuxième zone qui va commencer à l'inquiéter. Non seulement les ninjas ont-ils tué la fille qui l'accompagnait, mais en plus, ils ont tué toute la famille de la fille. Des vrais sauvages. On se retrouve d'ailleurs dans le camp ninja où l'entraînement commence pour les mercenaires. N'avoir confiance en personne. S'attendre à l'inattendu. Chuck, face à soi-même, s'interroge mais qui pourrait bien être derrière toutes ces attaques de ninjas. Et là, tout d'un coup, il pense à son passé. Un passé trouble. Un passé qui lui rappelle qu'il a un passé. C'est très bien. Bien, allez, allez, c'est fini. On se fâche pas, on se fâche pas. Il décide donc d'aller voir un de ses potes. Un mec qui reviendra dans plusieurs de ses films dans les années 80. Et à peine arrivé que le mec commence à lui parler ninja. Si Chuck Norris se pointe chez vous, c'est parce qu'il veut parler ninja. Hier soir, je suis tombé sur des ninjas. J'ai pensé que peut-être tu connaîtrais la raison pour laquelle ils sont dans le... À peine sorti de chez son pote qui tombe sur une autre femme en détresse. J'ai un petit problème. Est-ce que vous pourriez m'aider? Disons que je peux essayer. Sacré Chuck. Toujours la phrase pour faire tomber la culotte. Je peux peut-être venir me mettre derrière vous et vous pousser. À condition que les pare-jeux soient même hauteurs. Et ça marche parce qu'à peine deux minutes plus tard, il est chez elle. Ils décident donc les deux d'aller se balader et ils ont du plaisir à apprendre à se connaître. Et ce, jusqu'à ce qu'une transame rouge décide de faire chez Chuck en pleine balade avec une meuf. Ils réussissent assez facilement à se débarrasser de la transame. Et là, Chuck commence à parler à la fille. Une énorme erreur. Apparemment, Chuck Norris est un aimant à fille à problème. Eh bien oui, elle commence à lui dire que son père était un énorme éditeur européen et qu'il a été tué en Europe et que maintenant, il se cache à Los Angeles. Mais comme à quelque part, en dedans de lui, Chuck Norris, les femmes qui sont menacées par des terroristes, c'est plus ou moins son créneau. Ben, il va l'inviter à souper. Voulez-vous dîner avec moi ce soir? Et c'est quand il va aller chercher la femme pour aller souper avec elle qu'elle va lui avouer toute la vérité. En réalité, cette femme-là, elle veut engager Chuck pour la protéger. M'engager pour quoi faire? Pour trouver à dénommer Secura. Le tuer. Pourquoi tuer cet homme? Parce qu'il initie des terroristes aux techniques ninja. Et là, elle va faire une erreur majeure, OK? Elle va croire que parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle a une minette, Chuck va faire tout ce qu'elle veut. Ça, c'est mal connaître. Chuck Norris. C'est un affront pour nous deux. Ça fait de moi un abécile et de vous une putain. Chuck décide enfin d'agir, OK? Parce qu'il pense que c'est son frère qui est derrière tout ça. Est-ce que ses motivations sont claires dans le film? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a une histoire avec un de ses potes, Edgy, qui est un peu trop longue? Oui. Est-ce que Edgy revient à la fin du film? Oui. Est-ce que je vais vous parler d'Edgy plus que ce que je viens de vous parler là? Pas vraiment, non. Parce que je sais pas si c'est parce que Chuck a décidé de tuer des ninjas, ou juste parce qu'il s'ennuie de chez lui, il arrête à quelque part regarder des gens danser. Il finit enfin par arriver chez les gens qui recrutent des mercenaires pour devenir ninja. Et pendant l'entrevue, je vous le dis tout de suite, il y a des mecs qui jouent avec leur vie. Il a tout l'air d'un constipé, ce mec. Donne-lui sa chance, s'il te plaît, la chaise. Malheureusement, sa réputation le suit partout où il va. Il s'appelle pas Steve Colby, c'est ça. Chuck Norris. On aura le droit à une autre séance de flashback alors que Chuck Norris sirote un perrier au bord de l'hôtel. Le perrier en 1980 pour Chuck Norris, c'est comme la Coors en 1984 pour Chuck Norris. Faut comprendre que Chuck Norris était interdit d'alcool sur le territoire américain en 1980, dû à quelques événements qui s'étaient passés au Texas quelques années plus tôt. Et là, on nous explique clairement la tension qui existe entre lui et son frère. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus jamais prononcé en ma présence. Pas moyen d'être tranquille à penser à son passé que la meuf vit encore le faire chier avec une ribambelle d'émotions inutiles. Et très franchement, je suis honteuse de ce que j'ai fait. Vous serez heureux d'apprendre qu'au camp des ninjas, un groupe a terminé son entraînement. Oui, ils pourront maintenant travailler pour les ninjas partout dans le monde. C'est pour ça que le film s'appelle Octogone. Octogone. Nous avons un code d'honneur qui nous lie. Toute violation est punie par la mort. Et ça, ça va ouvrir la porte à un nouveau groupe. Et dans ce nouveau groupe-là, il va y avoir Chuck Norris. Et il sera bien sûr le premier interrogé. Steve Colby, c'est votre vrai nom? Ça a une importance. Et tout d'un coup, Chuck commence à en avoir assez des cons qu'il ne traite pas avec le respect qu'il mérite. Donc, il va décider que c'est l'heure de le baston. Tu comprends, abruti. Et en fin de compte, il est beaucoup trop fort pour eux. Je trouve que c'est inutile d'en rajouter. Je peux m'en aller? Oui. Il retourne donc à Los Angeles et décide d'aller frapper sur un sac, question de se passer les nerfs un peu. Est-ce que je pourrais recommencer? Pourrais-je te battre maintenant? Sauf que la sueur lui rappelle des souvenirs. Pourquoi tu choisis de maîtriser cette arme-là? Pourquoi? Est-ce que tu en aurais peur? Et là, il y a une meuf, OK, qui s'entraînait avec un groupe de mercenaires, qui a entreperçu Chuck durant son interrogatoire. Et elle, elle veut se sortir de ce groupe-là parce qu'ils sont trop extrémistes pour elle. Donc, elle va aller voir qui? Elle va aller voir Chuck Norris. Quand je vous dis que le mec est un aimant à filles avec des problèmes. J'aime la façon dont vous dites, s'il vous plaît. Parallèlement à tout ça, la meuf qui faisait chier Chuck depuis presque le début du film, elle se fait tuer devant l'hôtel. Et quand Chuck va apprendre qu'elle est morte, son pote va lui faire la morale. Et je dirais que c'est ça un peu le problème avec la mentalité orientale. On fait souvent la morale. Ça n'empêchera pas Chuck de dormir comme un bébé, bien sûr. C'est même pas la première meuf qui meurt ce week-end. La seule chose qui va l'empêcher de dormir, là, ben c'est des ninjas qui décident d'attaquer son hôtel. Mais bon, trois ninjas, c'est pas assez pour écorcher Chuck. Des clés sont pleins du bruit. Qu'est-ce qui se passe? On est jeunes mariés et on s'est un peu laissés aller. L'attaque à l'hôtel a commetté la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, il va se diriger vers la base des ninjas. Et pour ceux qui le savent pas, quand Chuck Norris touche le sol d'un pays étranger, s'il y a des ninjas dans ce pays étranger-là, ils savent tout de suite que Chuck Norris s'en vient. Il arrive. Son pote Edgy est également sur la trace des ninjas, mais inquiétez-vous pas, je vous le dis tout de suite, il va mourir plus tard. Et là, Chuck se retrouve avec l'autre fille. Celle qui veut se sortir de l'enfer des ninjas. Et c'est encore une fois une fille qui commence à y raconter sa vie et tous ses putains de problèmes. Pourquoi elle fait ça? Fort probablement pour attirer un peu de son attention, mais également un peu de pitié, quoi. Chuck, lui, il veut juste pioncer. Essayer de dormir. Mais s'il faut se sacrifier pour l'aider à dormir, cette pauvre jeune femme-là, et surtout en sachant que Chuck sait que s'il lui donne tout l'amour qu'elle mérite de recevoir, eh bien, lui aussi va pouvoir dormir après parce qu'elle, elle va être complètement épuisée, eh bien, Chuck, un vrai gentleman, va lui offrir sa verge. Après s'être bien changé l'huile, Chuck décide de préparer son assaut. Il a mis son pantalon propre et son pull en laine. On sait tout de suite qu'il n'est pas là pour déconner. Si jamais demain je ne suis pas revenu, tu sais comment contacter McCartney. Je dirais pas que pour Chuck, se rendre jusqu'à son frère, c'est facile. Mais je dirais pas que c'est compliqué non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Il va finir encerclé par les ninjas et ça, ça va donner de l'illusion aux ninjas qu'ils ont pris Chuck Norris prisonnier. On voit dans son regard qu'il est en plein contrôle de la situation. Et bien qu'il soit prisonnier, au lieu de lui mettre une balle dans la tête et de le tuer tout de suite, il décide de l'envoyer faire un tour de manège. Oui, un genre de parcours du combattant, du ninja. J'ai pas besoin de vous dire que c'était une très mauvaise idée. Chuck est beaucoup trop fort pour le parcours du combattant. Il va quand même devoir affronter le boss de niveau inférieur à son frère avant de pouvoir affronter son frère. Facile. Mais Secura, son frère, le prend perso, ça. Donc, il va tuer Edgy. Vous avez dit qu'il servait à rien dans ce film-là. C'est à ce moment-là du film qu'on se rend compte de la puissance de l'aura de Chuck Norris. Oui, parce que les mercenaires, après avoir regardé de leurs yeux, Chuck Norris se battent, décident qu'ils se battent pour la mauvaise bande de ninjas. Ils doivent aider Chuck Norris à vaincre les ninjas. Donc, les mercenaires, maintenant, ils attaquent les ninjas. Et pendant que les mercenaires commencent à faire le ménage dans le camp, eh bien, Chuck commence son combat contre son frère. Et s'il y a une chose que tu veux jamais que Chuck Norris te dise, eh bien, c'est ces mots-là. Je vais te tuer. Et alors que le soleil s'élève, Chuck Norris va tuer son frère. Et c'est la fin de Octagon, la fureur du juste. Est-ce que la fureur du juste ou Octagon est dans les meilleurs films de Chuck Norris? C'est dans la conversation. Personnellement, je préfère Lone Wolf, McQuaid, Invasion USA et le premier Delta Force. Mais Octagon est très divertissant. Déjà, parce qu'il y a des ninjas. Il n'y a jamais assez de ninjas dans les films d'aujourd'hui. Donc, quand il y a des ninjas dans un film que je fais sur revue, je suis content qu'il y ait des ninjas. Même si les ninjas dans ce film-là sont d'énormes raclures, c'est quand même des ninjas. Et à quelque part, dans ce film-là, Chuck Norris est un ninja aussi. Et pour tuer un ninja, ça prend un ninja. Ça, c'est Michael Dudikoff qui me l'a appris. Par contre, soyons honnêtes, si ce film-là est sorti en 1980, quand on regarde les costumes des gens, l'ambiance générale du film, on dirait que ça a été tourné en 1977. Opinion perso. Mais je le conseille quand même à tout le monde parce que c'est vachement plaisant à regarder. C'est du Chuck Norris à l'époque où Chuck Norris n'était pas encore devenu une caricature de Chuck Norris. Donc, c'est bien. Un bon moment. Vous pouvez maintenant devenir un membre support de la chaîne sur YouTube, c'est en cliquant rejoindre juste ici. Sinon, n'hésitez pas à faire coucou à Revu le podcast, dont le lien est bien sûr dans la description. Et pour une chier de contenu exclusif, du contenu sans pub, du contenu non censuré, eh bien c'est sûr, Patreon, ça se passe. Et le lien est également dans la description. Et toi qui n'est toujours pas abonné à YouTube, pourquoi ne pas te faire plaisir et t'abonner juste ici? Laissez un pouce, activez les notifs et partagez la vidéo avec tes potes. On se revoit bien sûr. La prochaine fois, n'oubliez pas de partager.